En fin de compte, on a la difficulté qu'on n'arrive plus à la fin du mois, parce que quand on est intérimaire, on veut travailler et avoir des missions. C'est des missions assez courtes, et aussi qu'on a des difficultés, il n'y a pas que moi, il y a tout le bâtiment. On voit le patronat, ou sinon le gouvernement, lui augmente les taxes, le carburant et toutes les choses. Que nous, on est en train de galérer, les pères de famille, quand ils arrivent sur le chantier, et puis par temps, quand on voit un collègue qui mange un riz chauffé, et puis par temps, on n'a pas à manger, parce qu'il faut payer les factures. Et qu'on n'arrive pas à payer nos doyés ou nos crédits, ce n'est pas possible. À un certain moment, il faut dire à le gouvernement, arrête. Quand lui-même l'invite le roi à manger à sa table, lui paye une bouteille de vin à 10 000, 20 000 euros, un repas à 30 000 euros pour reçoir la chale, le roi, ce n'est pas un roi, pour moi, ce n'est pas un roi. Moi, je pense que les riches restent riches, les pauvres restent pauvres. Ou appauvrir la population, ou enrichir à où, ou plus les gens descendent dans la rue pour faire une manifestation, parce qu'on n'est pas content. Ça, on n'est pas obligé de faire, mais pour autant, on n'arrive plus à résoudre la fin du mois. Qu'est-ce que tu aimerais, là ? Je aimerais que le gouvernement, il fait un petit tour en arrière, lui reprend le temps d'avant, et de dire l'égalité pour tout le monde. Il y a une autre chose en com' il veut dire. Alors, ce n'est pas la peine de faire faire des études des gens pour Bac plus 5, envoyés en France, touchent le SMIC, et qu'ils tirent les gens en métropole, ils viennent ici pour travailler, pour gagner la vie chère, pour gagner des gros salaires, et nous, nos propres enfants, y envoyés en France. Alors, ça, à un certain moment, il faut qu'ils arrêtent. La population, il y en a marre de cette politique, il faudrait que cette copie, et on préfère les politiciens, que vous allez se solider avec nous, mais on est d'accord, vous n'allez pas se solider, on ne me connaît pas, mais il faudrait peut-être, arrête de mettre dans votre poche, mais penser à faire la population. Et là, comment ça se passe, la journée, ça reste là, ça bougeait ? Apparemment, nous, c'est la première fois que je viens, et que moi, on a ras le bol, parce que moi, je ne veux pas descendre dans la rue, et ce n'est pas monté comme moi, mais là, je me descendre dans la rue, parce que moi, on a vraiment ras le bol. Et ils ont l'avent à faire pour la retraite, quand on voit que nous, nous, les maçons, nous l'obligés d'aller travailler, parce que quand on nous rentre chez nous, le soir, on est obligés de prendre de l'hyperne et de la douleur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que à 58 ans, 57 ans, il faut travailler en tant que maçon, ce n'est pas un plaisir de lever tous les matins, parce que vous ventez à la retraite, le bout que ça va à 63 ans, la retraite, et bien, lui, il n'y a quand même pas quoi, il ne vient pas à battre béton avec nous, lui, hein ? Toutes féminines, ça. Ça, il a gagné ça la vie, pourquoi ça, il ne vient pas avec nous ? Et aujourd'hui, ils attendent de foutre la gueule de la population, à un certain moment, il faudra qu'ils arrêtent tout ça.